Lui-même cependant, en rôle des soldats, non selon la coutume des ancêtres, ni d'après les classes, mais selon le désir de chacun, décapité qu'en si pour la plupart. C'est en ces termes que l'historien romain Sallust décrit dans la guerre de Jugurta la levée de légionnaires, appelée en latin « dilectus », effectuée en 107 avant J.-C. par Marius, homme nouveau qui venait d'acquérir une position politiquement dominante à Rome. Ce dernier venait en effet d'être élu à la plus haute magistrature de la cité, le consulat. Par cette mesure, il souhaitait répondre au péril que représentait la guerre qui opposait alors Rome au roi Jugurta de Numidi, en Afrique du Nord, depuis 112 avant J.-C. Ce faisant, Marius aurait initié ce que l'historiographie a qualifié de réforme marienne du recrutement de l'armée. Après l'initiative du grand homme, en effet, les légions auraient été ouvertes aux volontaires, y compris les prolétaires et les capités qu'en si, c'est-à-dire les catégories les plus pauvres des citoyens. Cela tranchait avec le système de recrutement antérieur, fondé sur la conscription, donc le service militaire obligatoire, avec une armée levée suivant des conditions censitaires, c'est-à-dire des critères de fortune. On aurait donc affaire avec Marius à une réforme lourde de conséquences. Les légionnaires paupérisés se seraient professionnalisés, trouvant dans l'armée un moyen de subsistance. Leur loyauté serait allée de plus en plus à leur chef, qui assurait cette subsistance. Ces impératores qui émergèrent à la fin de la période républicaine, avec des figures comme Sylla, Pompée ou César. Ces armées d'un genre nouveau seraient donc les acteurs majeurs des guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ et de l'émergence du pouvoir personnel à Rome, avec comme point d'orgue l'arrivée au pouvoir d'Octavien Auguste à la suite de la bataille d'Axiome en 31 avant Jésus-Christ. On le voit sur ce passage de l'œuvre de Sallust, l'un des plus commentés par les modernes, a donc été érigé depuis près de deux siècles un mythe fondateur de l'historiographie, l'idée d'une rupture, d'une opposition entre armée pré- et post-marienne, est un cadre conceptuel qui a largement déterminé notre vision de la fin de la République romaine. Reprenant à frais nouveau l'analyse de l'épisode marien, François Cadiou remet en cause ce modèle interprétatif de manière radicale. Le point de départ de L'armée imaginaire, livre publié en 2018, est la déconstruction de ce qui restait jusqu'alors présenté comme l'un des faits les mieux établis de l'histoire de la fin de la République romaine, un système explicatif consolidé au milieu du siècle dernier par les travaux du grand chercheur italien Emilio Gaba. L'ouvrage de François Cadiou tient donc autant du lumineux essai d'histoire sociale que de la savante réflexion sur la construction d'un mirage historiographique, résultant d'une lente sédimentation des travaux intérieurs. On peut résumer à grands traits la thèse de l'auteur, qui rappelle d'abord que Marius a effectivement procédé à la levée de renforts destinée à la campagne contre Jugurta en 107 avant Jésus-Christ, une levée qui cependant rompait avec la tradition, puisque celle-ci ne fut pas effectuée suivant un critère sans itère. Dans la lignée des travaux de Richard Evans, il rappelle cependant que la portée de l'événement doit immédiatement être nuancée, réduite. Cette mesure ne résultait que d'une volonté circonstancielle de la part de Marius d'accélérer l'opération de recrutement, afin d'obtenir des résultats significatifs dans une guerre de Numidie qui n'avait que trop duré. Elle ne résultait par conséquent pas de difficultés structurelles de recrutement de l'armée romaine. Le service militaire, obligation traditionnelle des citoyens romains, ne faisait donc l'objet d'aucun rejet, contrairement à ce que les influents travaux de Peter Brunt ont pu présupposer. De la même manière, cette mesure fut sans lendemain. Elle initia, semble-t-il pas, une transformation en profondeur des mécanismes de lever de l'armée romaine à la fin de la période républicaine. Jusqu'aux guerres civiles, qui s'ouvrirent par le passage du Rubicon, par César en 49 avant Jésus-Christ, les légions romaines demeurèrent recrutées, suivant le système traditionnel de la conscription, le recours au volontariat demeurant minoritaire. Nulle trace non plus, hors de source appartenant au registre de l'invective, de ces soldats paupérisés, professionnalisés, d'ordinaire considéré, on l'a dit, et non sans présupposer idéologique, comme des gens sans aveu, avides de pillages, simples instruments de la prise de pouvoir des impératores. Au prix d'un examen de l'ensemble des sources à notre disposition, François Cadieux montre que les légions tardo-républicaines reflétaient probablement la diversité socio-économique de la population civique, et que la militia, le service militaire, restait le principal cadre de l'affirmation et de l'intégration du citoyen. Le service militaire continuait de jouer un rôle essentiel dans la fabrique identitaire de la cité. À la fois Taboula Raza est porteur d'un nouveau modèle interprétatif, l'armée imaginaire fait donc partie de ces livres qui fondatent. Il est de ceux qui imposent une remise en cause de nos schèmes interprétatifs et conduisent l'historien à remettre son ouvrage sur le métier. En ce sens, il constitue une rupture historiographique majeure dont l'influence sera à n'en pas douter fondamentale sur les travaux des spécialistes de la période républicaine. Merci. Merci.